Il n'y a pas de rupture d'approvisionnement. Il ne faut pas que nos concitoyens s'inquiètent. C'est souvent l'inquiétude qui est rapportée souvent par certains médias, qui accroît une surconsommation, un stockage de produits intempestifs. Les produits ne peuvent pas être en rupture pour la simple raison qu'ils sont fabriqués localement. Quand il s'agit d'importation, vous avez un stock, et à un moment donné, ce stock peut effectivement être en rupture. Là, ce sont des produits qui sont fabriqués localement et qui sont fabriqués avec des capacités de production qui ont été multipliées par 4, par 5, par 10. Lorsque vous mettez un million de varénox, d'ampoules entre varénox, l'ovénox et maintenant le terranox sur le marché et 3 millions par semaine de parastamol, ça fait beaucoup plus que des malades. Vous en conviendrez. On doit avoir 100 ou 200 000 malades, ce n'est pas, enfin, beaucoup moins, certainement, par semaine. Et là, on en met 10 fois plus. On met ce qu'on appelle un bolus sur le marché. C'est-à-dire qu'on noie le marché. On est en train de noyer le marché, justement, pour pouvoir répondre à cette surconsommation, alors qui est due à la panique. Il y a beaucoup d'achats sans prescription. Pour le parastamol, c'est autorisé. Pour le varénox, théoriquement non. L'énoxaparine, ça se vend sur redonnance. Il y a une surprescription. Alors oui, on ne va pas mentir, effectivement. Il y a eu des attermoiements sur le marché. Des attermoiements, justement, qui n'étaient pas tout à fait normal. Et je reviens à la partie que vous posiez, celle de la rétention. Comme vous le dites, nous sommes un jeune ministère. Nous avons une inspection générale qui s'est mise en place, qui a commencé à faire des inspections. Nous avons surtout mis, et c'est tout à fait récent, par un arrêté commun, des brigades mixtes avec le ministère du Commerce. Et nous avons fait ce qu'on appelle une réquisition. À travers cette réquisition, nous nous avons obligé à mettre sous 48 heures sur le marché les produits. Et surtout, nous avons vérifié cela. Nous avons envoyé des inspections. Et ces inspections ont remarqué qu'effectivement, il y avait des laboratoires et des grossisses qui ne jouaient pas le jeu. Des mises en demeure ont été notifiées. Et pour certains, des fermetures ont été prononcées.